hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog on se retrouve dans la cuisine avec une petite princesse qui m'a demandé un chocolat et du coup elle a sorti sa tasse le lait elle est allée chercher le chocolat en poudre t'es trop à l'aise toi ouais bon allez je vais te faire ton chocolat coucou jen t'as bien dormi oui elle était sympa la baignade d'hier soir suite à la victoire des bleus oui parce qu'avec sa copine elles ont dit s'il gagne ce soir on s'en fiche quelle heure il est on va dans l'eau ah bah du coup elles ont toutes les deux sautées dans la piscine à pas d'heure je vous confirme mais ça va elle était à 27 et demi curieusement elle se réchauffe beaucoup le soir truc de fou oui les lapis nous on va vous donner à manger ils ont faim je crois bon allez je vais aller m'occuper d'eux allez on vous embarque à nouveau un petit peu dans le garage pour vous montrer où on en est au niveau caisse ça avance ça avance en bas on a une caisse de jeu ici tout ce qui est brôleurs patins à glace là des sacs il faudra absolument que je les montre à jane je suis sûre qu'elle va trouver des pépites dedans qu'elle va m'épiquer ici tout ce qui est sac à dos grand petit moyen sac isotherme etc toutes nos vestes et nos combis big me là c'est un début d'affaires de ski là c'est la caisse à déguisement et là on était en train de faire une caisse à peluche et regardez alors c'est que vous voyez dedans c'est la tienne de quand tu étais petit ça oui alors ça voilà c'est la peluche de sam bébé et moi j'ai retrouvé mon populs bon il a souffert parce que j'ai une chaîne qui était tombée dessus mais voilà c'est c'est vintage grave t'imagines je sais plus quel âge j'avais quand j'ai eu je devais avoir six ou sept ans je vous laisse calculer l'âge du populs soit largement plus trente ans bref voilà du coup là ça va être tout ce qui est peluche souvenir de jen de josh de sam de moi et non jesse ça va elle a encore les siennes dans sa chambre quand même mais voilà il y en a quelques-unes qui sont sentimentales donc on va les mettre là dedans j'ai les peluches pokémon de jen un trou jour quand je vous dis qu'il ya pas que des choses aux enfants ça c'est une poupée qui était à moi quand j'étais petite et que du coup j'ai toujours gardé à toutes les personnes qui nous ont demandé si on avait encore nos queues de sirène elles sont toutes là du coup je vais toutes les mettre dans une caisse aussi si elles rentrent parce que mine de rien c'est pas mal grand au bout d'amour tu veux voir ce qu'on a retrouvé oui viens finalement je les ai mis dans un sac il y a que des sirènes il y a que des sirènes c'est pas magique ça oui elle était à jenna quand elle était petite oui oui jamais quand jenna était à yotec où vous allez danser elle a vu les vidéos et qu'on a chanté d'orio et qu'on y a mis et bien bientôt tu pourras toi les mettre mais tu seras une grande comme ça tu seras un peu plus grande oui mais tu vois on les a on les garde oui c'est trop bien vous avez des petites petites je pense que celle ci ça doit être une des plus petites chérie et on retrouve vraiment des pépites ça c'est le panneau qui était accroché quand on a fait la rencontre avec au get beauty en fait avec les personnes qui me suivait à l'époque et du coup quand on est parti ben on a demandé si on pouvait le prendre en souvenir aïe à la date 3 juin 2017 waouh ohlala je compte plus je compte plus mais voilà c'est un souvenir je vais le garder tout le temps quoi c'est un truc de fou la question c'est où je le range ou ou est-ce que je l'accroche on verra avec les filles on ouvre une ancienne caisse de jen dans laquelle plein de choses qui ont été mises ohlala c'est quoi ça ça c'est un petit poly pocket regarde tes lunettes et le petit c'est ça regarde ça c'est génial c'est ça ça se transforme c'est où ça s'ouvre faut l'ouvrir ok ah ouais c'était beaucoup trop mignon waouh une paille une paille regarde jessi un porte-clés ah voilà c'est celle là c'est vraiment mignon très très chou qu'est ce qu'il y a d'autre c'est plein de petits trésors ah il y a des pétchops ah des pétchops oh regarde regarde il y a une pochette burger croc kiki oh une poupée une poupée sirène ouais on dirait ça c'était Hatchimals ça te plaît oui c'est beaucoup de trésors ah une corde regarde tu te rappelles regarde il y avait la sirène ah attends regarde on a voie flotté c'est excellent ah c'est ça c'était hâtiment ça aussi c'est squishy là il y a plein de trucs pétchops je crois je te rappelle de ça un dessin animé de l'époque snorkees ouais mon époque j'aimais trop aller et dites moi quand vous êtes en train de regarder la vidéo ça si la chanson du dessin animé elle vous revient pas en tête immédiatement mais c'est trop ça j'adore ça te plaît ça c'est rigolo on voit la sirène qui flotte je crois qu'elles sont jolies ces pés oh oui oh oui les pétchops la petite sirène ouais là c'est plein de regarde ce que je les refaisais avec ma pâte il y a le professeur il va continuer à raccouiller pour trouver des choses en tout cas ça fait des sacrées découvertes quand on se rend là dessus tu regardes c'est tous les accessoires des chapeaux pour les pétchops et tout je pense qu'elle va être occupée pendant un petit moment oh c'est un photo il marche encore non incroyable je vous laisse je vais continuer à aider papa il y a un petit siège bon je vais vous montrer où j'en suis dans le garage mais déjà niveau nouveauté on a enfin changé le meuble le lavabo en fait et le meuble en dessous du lavabo pour en mettre un plus étroit pour pouvoir mettre les machines contre le mur et ça c'est génial et sinon au niveau du garage alors là vous dites peut-être qu'il ya énormément de choses mais en fait comme vous pourrez constater on peut circuler ce qui n'était pas le cas avant tellement c'était dans tous les sens donc là on a rentré quelques petites choses qu'on va pas garder en fait mais on voulait les garder à l'abri en tout cas mais c'est quasi terminé je suis trop contente on va juste ranger encore tout ce qui se trouve ici et ensuite j'aurai accès à la console je pourrais l'ouvrir ou la laisser en console ça dépendra peut-être de la largeur et poser mes machines dessus et mettre tout dans le coin qu'on aura débarrassé ici pour pouvoir m'installer sur une comment dire une surface de travail plus basse parce que là jusqu'à présent je faisais mes ourlets dans la buanderie mais c'est trop je me fais mal au dos donc là je pourrais mettre la chaise et tout ce sera génial bon après voilà ça reste un garage dans lequel il ya énormément de choses et ça fait très chantier mais au moins là ce sera un chantier organisé dans lequel on pourra retrouver les choses et ça c'est trop cool du coup entre temps j'ai détaché mes cheveux j'enfile un maillot de bain ouais la coiffure quand j'étache mes cheveux c'est pépite parce qu'en fait cet après-midi il a fait tellement chaud qu'avec sam depuis le moment après le repas où on s'est mis à ranger on avait qu'une hâte c'était de se dire bon allez là on arrête on va piquer une tête il est 18h 39 très exactement donc je bois un petit peu pour me réhydrater on n'a pas arrêté de boire tellement il faisait chaud et ensuite on va aller dans la piscine se rafraîchir mais qu'est ce que tu fais je vais la queue de sirène papa il te met la queue de sirène mais tu sais nager comme une sirène toi ouais elle est encore un peu grande mais c'est pas grave on s'amuse tu peux te mettre debout comme ça regarde allez mets la tête à l'autre allez hop on va papa c'est pas comme ça c'est trop rigolo j'adore bon allez on y va mais papa comme elle est bougé mais tu le fais trop bien carrément on a une sirène dans la piscine les gars elle est trop cool la petite sirène de maco ah bah la petite sirène elle peut pas se mettre debout elle a pas de jambes voilà bravo chérie bah alors bah du coup du coup on m'a dit pourquoi toi aussi tu réessayes pas c'est vrai la queue de sirène mais carrément donc on enlève le bracelet le bracelet voilà là ça fait longtemps ça fait longtemps ça fait trop bizarre d'avoir les pieds qui vont être emprisonnés ensemble jane elle me regarde mais en fait ton secret elle en a déjà mine là pendant que je filmais pas bon on déroule on emballe c'est ça ouais c'est plus facile bon déjà la bonne nouvelle c'est que je rentre encore oui bon ça j'étais pas inquiet c'est hyper élastique attends je te pousse et c'est bien parce qu'il y a la plage pour la mise à l'eau ouais juste le maillot va super bien ouais ça va vraiment ça glisse c'est une sirène commence à devenir la tête dans l'eau vous êtes prêts oui que je passe une sirène t'es prête ouais première je vous promets pas que ça va être méga gracieux hein mais comme j'ai hyper chaud je voulais mouiller la tête ça tombait bien c'est l'occasion allez allez c'est parti waouh t'as vu maman bon bah c'est bon je vais je vais vivre comme une sirène ouais tu restes dans le bassin allez on laisse maman je suis bien franchement on a eu tellement chaud ça fait du bien ouais ça fait du bien ça fait vraiment du bien trois sur ce ciao je vais voir le fond des océans carrément toujours plus bon moi aussi j'ai envie de je viens dans l'eau si on rejoint en tenue normale pas en triton non pas drôle moi j'ai pas ce qu'il faut j'ai pas ce qu'il faut